Et puis là on va mettre en route sur des portions qui sont délicates quand même pour l'homme de tête. Ah mais il n'y a plus qu'un coureur pour amener Laporte. C'est Wingard qui roule ? Ça va le faire. C'est Wingard qui roule pour Christophe Laporte. Zinglé dans la roue. Allez Runer Gotts maintenant qui est dans les rues du Chambon-sur-Lac. Il s'est relancé là, c'est moins dur. Ça redescend même un petit peu. Oui il s'est relancé Ergotts. Ça va le faire, ne pas se retourner, c'est pas le moment. René Ergotts qui va peut-être signer un exploit monumental aujourd'hui à Chambon-sur-Lac à l'occasion de cette première étape. Ne te retourne pas, c'est pas le moment. Plus que 600 mètres. Il a dit Alexandre, il ne faut pas se retourner. 500 mètres. Ah c'est bon, c'est bon. 400 mètres maintenant. Ça va revenir très vite maintenant. Ça va revenir très très vite. Il se retourne le trop. Il est en bout de course Ergotts mais il a toujours, allez quoi. Ça frotte dans le tour. 5 secondes d'avance. 5 secondes d'avance pour le Vége. Allez, allez, allez. Avec le peloton qui est maintenant lancé. Ah ça va être terrible, il va être repris. Il va être repris, relier Ergotts. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? Elle est là, la ligne d'arrivée. Allez, frutoire, allez. Ergotts, le Vége qui va peut-être s'imposer. Après une échappée monumentale. C'est Laporte. C'est Laporte. C'est Laporte qui va s'imposer. Victoire de Christophe Laporte sur le fil pour la Chambon-Bismac. Il a repris Ergotts à 15 mètres de la ligne d'arrivée. Ah, sur la ligne. Ah, sur la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?